qu'est ce que c'est que j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette première vraie vidéo de la saison 6 windows 365 vient d'être annoncée par micro chiottes et d'ailleurs je me suis trompé c'est windows qu'est ce que c'est bien c'est tout simplement du windows mais dans le cloud en fait c'est du cloud computing ou de l'ordinateur dans le nuage si vous êtes fâchés avec nos amis anglais micro chiottes veut tout simplement concurrencer les services de cloud computing qui existent déjà pour le moment le service windows 365 est réservé aux entreprises et à l'éducation ce sera accessible depuis n'importe quel support aussi bien un ordinateur windows mac linux chrome os etc à partir du moment où il ya un navigateur internet qui est installé et fonctionnel et une connexion internet active le principal intérêt c'est de pouvoir accéder à l'expérience windows depuis n'importe où que ce soit un ordinateur un téléphone mais surtout ça va être hyper simple parce qu'en deux clics vous allez pouvoir démarrer un vrai pc windows clissant depuis n'importe où en fait merci la moto qui passe c'est génial bravo moi aussi je mets un v8 dans la mondeéo ça fait du bruit mais ils font chier avec leur v8 sans déconner ils se sont dit le mec il fait des vidéos sans déconner vous pouvez switcher d'un appareil à un autre sans rien changer même pas le fond d'écran de votre windows vous retrouvez tous vos documents vous retrouvez même là où vous étiez arrêté si vous avez un traitement de texte d'ouvert le traitement de texte est toujours ouvert tous les documents et fichiers du windows en question seront stockés dans le cloud évidemment puisque c'est un ordinateur dans le cloud que vous exécutez donc c'est logique il ya un autre intérêt aussi pour les entreprises qui ont énormément de machines et ça va permettre de réduire drastiquement les coûts d'achat de matériel parce qu'il ya plus d'ordinateurs à acheter en fait il faut juste acheter les ordinateurs pour pouvoir avoir accès à internet mais c'est des petites machines qui valent pas grand chose et ça va simplifier aussi la gestion du parc informatique et les mises à jour parce que dieu sait que c'est un énorme bordel de mettre à jour le parc informatique d'une entreprise surtout quand tu as tout plein de bécane de partout alors microchiot va proposer plusieurs versions de ce windows 365 il y aura une version toute simple un seul processeur 2 giga de rame 64 giga de stockage tout simple un truc de base et ça va aller jusqu'à huit processeurs couplés ensemble vous voyez ça va être magnifique 32 giga de rame et 512 giga de stockage mon petit doigt me dit qu'ils vont étendre un petit peu le stockage dans le futur et ses ordinateurs dans le cloud vont exécuter deux versions de windows différentes ça sera windows 10 business et entreprise mais pour l'instant on ne connaît pas les différences majeures entre ces deux versions on connaît toujours pas les tarifs mais apparemment ils vont être annoncés au moment du lancement du service windows 365 qui sera lancé le 2 août 2021 faut savoir aussi que du coup ça va exécuter une dose 11 après que ce sera disponible pourrait mettre à jour une dose 11 au j'ai dit windows oh la faute voilà donc on attend mais vite parce que là c'est long voilà vous savez tout je remercie d'avoir suivi la vidéo n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche s'il vous plaît pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo ou quand je mets un petit poste vous savez un petit truc sur youtube suivez moi sur les réseaux sociaux s'il vous plaît c'est très important en facebook twitter et instagram tout est dans la description il ya les liens vous cliquez et j'ai une chaîne twitch messieurs dames je suis en live le mercredi à 22 heures voilà chaque mercredi à 22 heures je suis en live sur twitch donc rejoignez moi sur twitch ça va être marrant je vous souhaite un bon week-end à la semaine prochaine dimanche 11 heures pour une nouvelle vidéo ici sur youtube c'était Seb, tchao basimeur